C'est ce que vous connaissez, c'est le parti d'Ipastef, qui s'appelait à la Constitution du Sénégal. En 2016, il a été indiqué que le parti politique a été indiqué. Il a été indiqué qu'il n'y a pas d'accord. Il a été indiqué qu'il n'y a pas d'accord. Il a été indiqué qu'il n'y a pas d'accord. Il a été indiqué qu'il n'y a pas d'accord. Il a été indiqué qu'il n'y a pas de l'arrêt. Il a été indiqué qu'il n'y a pas d'accord avec le parti. Et il a été indiqué qu'il n'y en avait pas d'accord avec le parti. Tout d'entre eux aussi vousivedent. Nous avons aimé parvenir des arbitrages démocratiques. Du coup, toutes les élections présidentielles ont été indiquées. Le 25 février 2024. Le parti de l'Ipastef a voulu aller à Diogente Ayoye. Avant d'erreur, il faut d'avoir un candidat. C'est pour cela qu'il devait organiser des élections. Et pour nous organiser des élections, personne ne peut les faire plus d'autorité. C'est pour cela qu'il devait donner de l'autorité. Parce qu'à ce que nous devons organiser l'élection, nous devons organiser l'élection. Ce sont les déclarations que nous voulons faire. Pourquoi nous voulons les faire? Nous voulons parler de ce que nous voulons faire. Parce qu'en ce moment, PASTEF est organisé. Donc, ce qui est le candidat, si vous n'avez pas eu lieu pour qu'il puisse le faire, c'est ce qui est le seul. Pour cela, PASTEF est au-dessus de la Côte Électorale. Parce que 46 départements ont eu une coordination. JASPORA, 8 départements ont eu une Côte Électorale. Donc, dans ce département, vous connaissez tous les Sénégal, la coordination de la Côte Électorale. Ce qu'ils ont voté, c'est que le Président Ousmane Sonko a eu lieu pour qu'il soit un candidat. Dans ce diaspora, il y a 45 pays, dont PASTEF est représentés. Ils ont tous fait des procès-verbal. Ils ont fait 8 départements. Ils ont tous désigné le président Ousmane Sonko pour qu'il soit un candidat à PASTEF. Le 25 février 2024. Dans ce cas, il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. Il n'y a pas d'autres autorités. Ce que nous avons vu, c'est que le procès-verbal nous a donné. On l'a donné. On l'a donné. On l'a donné. On l'a donné. C'est transparent. On l'a donné. Il a eu lieu pour le procès-verbal. Il n'a pas eu lieu pour avoir lieu. On l'a donné dans le procès-verbal. Il n'a pas eu lieu pour ça. De l'autre autorité. C'est indépendant de la direction du parti. Ce qui s'applique du suffrage, c'est que ça n'a du rature. Il n'a aucune contestation. Il n'a aucune honnête. Il n'a aucune nicotine. Il n'a aucune sincérité et crédibilité. C'est pour cela que nous avons vu. On a fait notre enquête et on a vu que tout le monde a voté sur le crédit parce qu'il a des signatures et il a été prévu. Quand on a regardé cela, on a vu que tout le président Ousmane Sonko a voté. Parce qu'il n'y a qu'un seul candidat qui est le président Ousmane Sonko. Il n'y a qu'un seul candidat qui a voté sur le bulletin blanc au Sénégal. Il est transparent parce qu'il n'y a qu'un seul candidat qui a voté sur le bulletin blanc au Sénégal. Mais si il y a deux candidats, il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Il n'y a qu'un seul candidat qui a voté sur le bulletin blanc. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Donc, il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Donc, quand on est venu, il y a un suffrage valablement exprimé. On a l'écrité, moi aussi, avec les étudiants. Les journalistes, les journalistes, les gens, parfois, on a l'écrité. Il y a un nombre de votants qui ont un bulletin nul. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. Donc, il y a 1606 suffrages valablement exprimés. Il n'y a qu'un seul bulletin blanc. 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 Il est en train de se faire. Le président Ousmane Soukou a été le 15 juillet 1974. Il n'y a pas de nationalité. Nous avons aussi un peu de nationalité. Il a aussi des droits civils et politiques. Il a eu beaucoup de droits civils pour pouvoir être candidat. C'est le candidat de PASTEF à l'élection présidentielle le 25 février 2024. Et à ce moment-là, l'autorité n'a pas été siégée à l'unanimité. Nous regardons la décision à l'unanimité, donc ça a été décidé à l'unanimité. D'ailleurs, si vous regardez, les juridictions ne sont pas décidées. Mais nous, en termes de transparence, parce que nous faisons aussi, comme tous les États-Unis, si un juge est d'accord ou quelqu'un est d'accord, nous devons faire des opinions dissidentes. Donc, nous ne devons pas regarder la France sur la justice et la justice, mais nous devons regarder la France. Ce n'est pas le parti PASTEF. Ce n'est pas le parti PASTEF. Ce n'est pas le cas. Donc, le président Ousmane Sonko, c'est le parti PASTEF, pour qu'elle soit plus forte dans l'élection présidentielle. Mais les résultats, ce sont les proclamations. Ce sont les proclamations qui sont désignées. Mais officiellement, l'autorité a investi. Vous l'avez vu dans l'élection présidentielle. Le président, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de président. Il va aller prêter serment. Maintenant, l'investiture officielle, c'est le genre de prestation de serment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre autorité, le président Ousmane Sonko, nous l'investissons. C'est-à-dire que la direction du parti, nous l'avons définir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'autorité est décidée. C'est-à-dire qu'ils voulaient bien. Nous devons faire une transparence dans la constitution, dans le préambule. C'est-à-dire que l'article 4 de la constitution, c'est la bonne gouvernance associative des partis politiques. Vous allez vous saluer.